Générique Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année que je vous souhaite excellente, au nom d'ailleurs de toute l'équipe qui avec moi prépare cette émission, l'Esprit des Lettres consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Nous sommes comme Chatement installés à la procure, librairie au cœur de Paris qui nous accueille, qui coproduit l'émission avec KTO et le Jour du Seigneur. Nous commençons l'année avec trois sujets et trois livres absolument passionnants parce qu'ils touchent des sujets vraiment centraux dans l'actualité. L'actualité de l'Église évidemment. La place de la femme justement, place de la femme dans l'Église. Faut-il ordonner des femmes prêtres l'histoire de Saint-Pierre, prince des apôtres ? Comment justifier aujourd'hui la primauté dont il bénéficie sur tous les autres et la primauté du pape ? Et puis nous allons évoquer la postérité spirituelle d'un immense écrivain catholique, Julien Grine, qui a été toute sa vie tiraillée entre sa spiritualité et sa sexualité. Trois thèmes majeurs, cruciaux, qui aujourd'hui font l'actualité de l'Église. Anne-Marie Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venue sur ce plateau et nous sommes heureux de vous retrouver. Vous êtes professeur de linguistique et de littérature à l'Université publique. En tout cas, ça a été toute votre carrière. Mais vous avez deux autres passions, la Bible et la cause féminine. La Bible, vous l'enseignez dans de multiples instituts supérieurs. La cause féminine dans l'Église, vous la défendez avec brio dans ce livre. Je crois que c'est votre onzième livre, on vous corrigerait. L'Église et le féminin, sous-titre Revisitez l'Histoire pour servir l'Évangile. C'est chez Salvatore. Alors, ce n'est pas tout à fait votre premier ouvrage sur ce sujet, mais cette fois, vous décortiquez l'Ancien Testament et toute la culture antique pour démontrer combien la femme a été dépréciée, toujours placée au second rôle. Une culture tellement établie, concluez-vous, que l'égalité homme-femme instituée tout de même par le Christ et défendue par saint Paul n'a pas réussi à dominer cette culture. Elle perdure, elle perdure même aujourd'hui dans l'Église catholique. Vous faites quelques propositions, on le verra, pour en sortir. C'est un ouvrage magistral et passionnant. Christophe Dicasse, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, vous êtes historien, journaliste, plutôt spécialisé sur l'histoire de l'Église, mais vous avez aussi travaillé d'autres sujets, l'histoire du Vatican. Vous êtes bien connu sur KTO, puisque vous présentez l'émission Au risque de l'Histoire. Et vous venez de publier chez Perrin une biographie. Donc Perrin, qui est quand même un éditeur de référence en histoire, un très impressionnant Saint-Pierre, sous-titré « Le mystère et l'évidence ». Effectivement, on va en parler. Vous retracez la biographie du prince des apôtres, qui est à la fois un récit réaliste et spirituel, de ce robuste pécheur devenu un peu à son insu un prédicateur. Pas le plus brillant, d'ailleurs, comparé à Saint-Paul, mais vous dites peut-être le plus sage, le plus sûr, malgré ses reniements. En vous lisant, au fond, on découvre un homme que l'on croyait connaître. Mais aussi l'histoire même de l'Église, l'histoire vraie, concrète, humaine de l'Église, à la fois divine, humaine, avec toutes ses limites. Un livre très instructif, très accessible, qui pourrait devenir une référence. François Huguenin, bonsoir. J'allais dire François Maillot, parce qu'il faut quand même dire à ceux qui nous regardent, ils vous ont reconnu, mais vous êtes dans la vie. François Maillot, François Huguenin, et votre nom, votre nom de plume, vous êtes aujourd'hui éditeur, professeur, écrivain, après avoir été longtemps directeur de cet établissement, de la Procure. Mais c'est bien l'auteur, François Huguenin, que nous recevons pour son dernier livre, « La nuit comme le jour et lumière », c'est le titre, c'est publié au Cerf. Alors la structure de l'ouvrage est très originale, parce que vous croisez en fait une biographie intérieure de Julien Green, auteur que vous admirez, et votre propre autobiographie intérieure. Et vous dévoilez au fil des pages très personnelles, une même quête de Dieu, au creux des mêmes noirceurs et des mêmes lumières surnaturelles, qui vient finalement tout apaiser, tout assumer, consoler. Vraiment un livre très touchant, un livre de confession qui libère. Trois ouvrages, je vous l'avais dit, qui ne vous laisseront pas indifférents, et qui vont animer cette soirée. Nous commençons l'émission, comme toujours, par un petit tour des rayons, où nous retrouvons Mathilde Maillot, qui nous présente l'actualité du libraire. Restez bien avec nous. L'actualité du livre religieux en ce début d'année, c'est tout d'abord un petit document extrêmement important, c'est celui de la Conférence des évêques de France, « L'espérance ne déçoit pas », publiée aux éditions Bayard, Serre et Mame. Un ouvrage donc d'importance en cette séquence de période électorale qui s'annonce, un ouvrage extrêmement didactique, pédagogique, qui va nous aider à discerner. C'est un ouvrage à lire, et avec lequel nous allons pouvoir débattre, nous allons pouvoir discuter, partager. C'est tout l'objectif de ce petit document qui s'avère essentiel. Fin de vie en République, d'Erwan Lemoredec à présent, aux éditions du Serre, qui publie un ouvrage formidable, passionnant, sur le projet de loi sur l'euthanasie, qui est en cours. C'est en avocat et en catholique que Erwan Lemoredec se positionne. Il fait une enquête extrêmement fouillée sur ce projet de loi, que dit en fait entre les lignes ce projet de loi. Qu'est-ce que la fin de vie en France ? Eh bien, c'est tous ces aspects-là qui sont déclinés, décryptés par l'œil très acéré de ce juriste et de ce grand chrétien catholique qui s'interpose et qui se positionne en tant que chrétien tout simplement, et qui se pose des questions, et qui nous amène nous aussi à nous poser ces questions-là. C'est un ouvrage que je vous recommande car il est extrêmement éclairant. Tout ce que j'apprends de Mgr Claude D'Agence qui publie aux éditions du Serre, eh bien, une confession croisée, celle d'un chrétien et d'un citoyen, comme il aime à le rappeler. Mgr Claude D'Agence, ancien évêque d'Angoulême, académicien, est aujourd'hui à la retraite, il vit dans un EHPAD. Et ce sont des confessions intimes, celles d'un homme qui, au soir de sa vie, eh bien, livre un message d'espérance pour son pays, pour aussi tous les chrétiens. C'est un ouvrage plein de sensibilité. Il revient sur sa vie, sur ses actions, mais aussi il parle de son pays, de sa fine acuité, eh bien, de la France et de ses débats, notamment celle de la laïcité qui fut un de ses grands thèmes de prédilection. C'est un homme qui a été visionnaire en son temps et qui nous livre ici, eh bien, une très belle leçon à la fois d'espérance et spirituelle. Avec la Bible au fil des jours, d'André Michel, qui est un arabisant, un grand intellectuel, et c'est un chrétien, qui publie aux éditions du Cerf, eh bien, j'allais dire, une promenade dans la Bible. C'est la Bible, selon André Michel, c'est comment la Bible de texte biblique, eh bien, nourrit cet homme, jour après jour et comment il en ressort, il en tire des leçons de vie. C'est un ouvrage remarquable, formidablement écrit, poétique et qui, certainement, séduira beaucoup d'entre vous. La sagesse, où l'a trouvé, à présent, de Jean-Marie Carrière, prêtre jésuite, qui publie aux éditions du Cerf, pardon, aux éditions Lessius, pardon, eh bien, un ouvrage formidable sur la sagesse de l'Ancien Testament. Tous ces livres de la sagesse que sont le Coëlette, Baruc, Job, le Cantique des Cantiques, mais aussi le Livre des Proverbes, il y en a d'autres. Eh bien, comment aborder ces livres de la sagesse ? Que nous disent-ils ? Que nous dit la sagesse de l'Ancien Testament ? Comment dialogue-t-elle cette sagesse avec celle des nations ? Eh bien, je vous invite à lire ce livre qui est passionnant, extrêmement fouillé et qui est celle d'un passionné. J'allais même vous dire que c'est le livre d'une vie pour cet homme, Jean-Marie Carrière, qui nous livre ici, eh bien, qui nous livre en fait une invitation à lire ces livres de la sagesse et à en faire une expérience de lecture unique. Se relever toujours de Clotilde Margotin, présent, c'est un très beau témoignage qui est publié aux éditions Artej sur la dépression, comment une jeune femme, comblée, mère de quatre enfants, heureuse, tombe dans la très profonde dépression. C'est un ouvrage qui est extrêmement parlant, extrêmement vivant, prenant. C'est vraiment un livre qui, on me l'a dit, fera date car il sera d'une très grande aide pour tous ceux qui souffrent de dépression mais surtout, et aussi, aidera tous ceux qui accompagnent les personnes qui souffrent de dépression. C'est un ouvrage remarquable qui, là encore, eh bien, j'espère, vous touchera. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très fourni. Anne-Marie Pelletier, donc vous êtes théologienne, bibliste mais aussi éminente professeure de littérature et vous écrivez un livre, donc L'Église et le féminin, Revisiter l'histoire pour servir l'évangile chez Salvatore. Est-ce que vous êtes féministe ? Ah oui, c'est une question qu'on me pose souvent qui me laisse un peu désemparée parce qu'il faudrait quand même qu'on s'entende sur ce que ce mot lourd recouvre je dirais j'ai envie de répondre comme le faisait récemment quelqu'un que j'admire beaucoup qui est le docteur Denis Mukwege qui est médecin africain et qui a écrit un admirable livre qui s'appelle La force des femmes un homme qui se bat pour les femmes qui admire les femmes et on lui posait la question et il a répondu bravement oui, je suis féministe Mais vous ? Eh bien, à la manière docteur Mukwege je me sens féministe au sens où la vie des femmes m'importe je ne dirais pas tout simple je ne dirais même pas la cause des femmes mais la vie des femmes Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le féminisme qui vous fait prendre toutes ces précautions ? Écoutez, je n'ai pas envie de faire la critique du féminisme pour commencer parce que je sais qu'il y a tellement tellement de problèmes tellement d'injustices à travers le monde qui touchent les femmes en particulier que même là où je ne suis pas d'accord sur certains scénarios de protestations j'ai envie de respecter les choses parce que souvent la violence des protestations est simplement à la mesure des injustices Alors, dans l'Église que faut-il changer ? Faut-il ordonner des femmes prêtres ? De nouveau je vais avoir l'air de me dérober Non, vous n'êtes pas dérobée du tout C'est pas ma question du tout C'est pas votre question ? Non Alors, où les maîtres, les femmes ? Elles y sont déjà dans l'Église quand même Quelle impertinence ! Je suis là pour ça Oui Non, j'ai peur que cette question alors très médiatique cette grosse question C'est pour ça que je vous la pose en commençant Oui cache des questions moins visibles et plus fondamentales et au fond c'est ça qui m'a intéressée dans ce livre c'était d'essayer justement de plonger un petit peu dans la profondeur de l'histoire je dirais dans la profondeur aussi de l'inconscient de l'inconscient chrétien, catholique pour voir comment un certain nombre de problèmes que nous éprouvons aujourd'hui en réalité ne font que ne font que prolonger des difficultés des préjugés qui remontent beaucoup plus loin Il y a quelque chose qui apparaît on a l'impression que vous êtes quelque chose vous presse ou que ce sujet presse il y a une urgence dans ce livre Oui alors une urgence et peut-être aussi une impatience de voir que alors qu'il n'est pas tant qu'il y a des problèmes dans l'église catholique autour de la relation homme-femme je tiens beaucoup à cette question de la relation des femmes avec des hommes nous le savons nous le disons et nous sommes quand même très impuissants à faire évoluer les choses et je dirais qu'au point de départ de ce livre il y a le désir de comprendre de comprendre un petit peu mieux et peut-être de donner à comprendre aussi j'espère En tout cas vous donner à comprendre c'est un livre exigeant c'est un livre argumenté mais qui est d'une clarté saisissante mais c'est le cœur je pense de l'ouvrage expliquez-nous pourquoi avec malgré l'avènement du Christ qui déclare l'égalité enfin qui la qui la proclame l'égalité homme-femme donc il ne devrait plus y avoir de discussion comment cette puissance de l'annonce du Christ n'a pas réussi à en terminer avec cette culture de la domination masculine que vous décrivez très bien dans l'Ancien Testament avec beaucoup d'éléments dans la culture antique dans la culture grecque et peut-être aussi dans la conscience c'est vrai que vous l'évoquez également comment se fait-il qu'il y ait une sorte d'échec ? C'est ça effectivement la question qui m'a provoqué et c'est ce qui fait que j'ai été regardée un peu du côté de l'anthropologie en essayant d'entendre une femme en particulier Françoise Héritier donc qui est la chaire d'anthropologie au Collège de France j'aurais pu citer j'aurais dû citer quelqu'un comme Germaine Dillon donc des voix d'anthropologues qui sont des voix de femmes parce que les hommes aussi ont le droit d'être anthropologues et ils nous disent des choses mais on est un peu en déficit du regard des femmes Mais c'est terrible ça veut dire que ça inscrit au cœur même de ce qu'on pourrait appeler la nature humaine Si on veut utiliser ce terme effectivement une Françoise Héritier qui tout au long d'une vie durant a étudié des populations diverses et variées en est quand même venue à cette conclusion que oui la différence la différence homme-femme qui est je crois qu'enfin on devrait pouvoir quand même s'accorder sur cette réalité là même si aujourd'hui beaucoup de choses bougent autour de ces questions la différence homme-femme est une différence qui est immédiatement spontanément hiérarchisée et hiérarchisée au détriment des femmes et donc ça c'est une espèce de constante qui s'observe dans les sociétés et là il y a quelque chose de très archaïque mais de très profond avec quoi la révélation biblique est aux prises et le christianisme est aux prises bien sûr avec ça et l'église quand même qui a repris et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament évidemment comment n'a-t-elle pas pu davantage combattre et semble-t-il au contraire intégrer complètement ce schéma que vous dénoncez je serais moins catégorique au début tout de même résonne dans le Nouveau Testament l'affirmation de Paul il n'y a plus l'homme et la femme c'est pas c'est pas la déclaration que la que la différence des sexes n'existerait plus je crois que c'est fondamentalement l'affirmation que dans le Christ c'est ça l'enjeu dans le Christ je dirais ce qui fait l'hostilité entre l'homme et la femme est surmonté est surmontable voilà donc ça c'est quand même la grande note fondamentale et à partir de là alors c'est toute une histoire qu'il faudrait qu'il faudrait détailler longuement plus que je ne peux le faire ici mais on voit bien que le christianisme produit des déplacements dans les mentalités mais on voit aussi que dès la fin du premier siècle c'est visible dans le corpus du Nouveau Testament on a encore plus des lettres les schémas les schémas ambiants les schémas de la société païenne refluent sur l'église et vont entraîner le retour à un certain nombre de dissymétries humiliantes pour les femmes alors à ce titre là vous pointez avec grande finesse et tact aussi le livre est très très respectueux des positions et vous expliquez très bien les choses la question de cette espèce d'impureté chronique de la femme qui serait une des causes d'ailleurs de ce problème là on considère que la femme au fond porterait en elle une impureté oui 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 il semble bien que difficile de porter des affirmations trop 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 catégoriques mais un psychanalyste dit pourquoi les hommes ont peur des femmes et de fait le féminin pour toutes sortes de raisons a des allures d'énigmes quand même aux yeux des hommes et en particulier oui le sang des femmes n'est pas exactement le sang des hommes et tout ce thème de l'impureté des femmes c'est quelque chose qui semble quand même très fortement engrammé en particulier dans la tradition dans la tradition biblique vous avez dans le livre du lévitique des passages entiers qui sont consacrés à cette question de l'impureté des femmes de la purification des femmes ce qui est hallucinant aussi vous évoquez la cérémonie des relevailles qui monte du 12ème siècle jusqu'à 1965 oui oui c'est un prolongement en tradition chrétienne où les femmes ayant accouché ne pouvaient pas revenir à l'église avant 40 jours et impure voilà absolument oui et c'est quand même oui c'est quand même impressionnant d'imaginer et le livre est ponctué d'éléments dans ce testament alors même que je dirais il suffit de lire l'évangile pour voir ruiner ce genre de préjugés quand Jésus guérit la femme qui perd son sang c'est quand même bien de ça qu'il s'agit il fait sauter ce tabou de l'impureté des femmes alors vous avez une approche effectivement critique extrêmement intéressante alors vous parlez du cantique des cantiques bien sûr qui est un hymne à l'amour mais il y a aussi le revers de cette hostilité ou de ce mépris de l'homme pour la femme qui est quand même l'amour entre un homme et une femme est-ce que vous en parlez suffisamment peut-être pas peut-être pas assez parce que bon c'est une grande conviction pas simplement personnelle mais fondamentale dans les écritures rappelons-nous quand même que dès le départ dans les récits de création la tradition liblique s'attarde sur le fait que notre humanité est faite d'hommes et de femmes et faite pour le bonheur l'un par l'autre alors effectivement le cantique des cantiques est le témoin peut-être majeur de cette estime pour la relation homme-femme est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de l'église quand même un âge d'or ou un âge moins hostile ou moins méprisant pour les femmes comme dans l'histoire de la société il y a des hauts et des bas donc j'ai envie de dire que d'une certaine manière tout au long de l'histoire de l'église les femmes sont présentes c'est la même c'est la même chose d'ailleurs dans les écritures les femmes sont présentes elles sont là malgré des restrictions souvent considérables elles accompagnent elles accompagnent cette histoire et elles y sont elles y sont présentes mais elles sont quand même là bon alors avec tout un poids effectivement qui pèse sur elles les hommes sont censés avoir une parole qui porte à l'universel et donc c'est pas nécessaire que les femmes parlent les hommes parlent mais au Moyen-Âge est-ce qu'il n'y a pas eu des périodes un peu plus alors il y a des femmes il y a des grandes figures de femmes et y compris au niveau de l'intervention institutionnelle une île de garde de Bignonne une Catherine de Sienne ce sont des voix féminines qui ont porté ô combien donc bien entendu tout ça existe comment aujourd'hui sortir en un mot parce que c'est la fin de votre livre alors il faut le lire le livre évidemment quelques idées pour dépasser essayer d'avancer sur ce sujet écoutez je ne veux pas faire de la publicité pour le livre si quand même un petit peu mais ma conviction c'est qu'une manière de s'extirper du préjugé c'est de commencer par le voir consentir à le voir et au fond c'est ça qui m'a guidée de faire remarquer un certain nombre de choses qui sont maintenues dans l'implicite que l'on ne questionne jamais et j'ai eu envie de faire remonter ça alors ça peut être désagréable à certains égards parce que c'est bousculant c'est bousculant mais c'est pas désagréable je suis convaincue que c'est un bien grand mot mais quand même quelque chose comme ça ce travail de vérité devrait pouvoir aider à s'extirper on va faire un premier test messieurs qui est sur le plateau comment avez-vous réagi à la lecture de ce livre de ses propositions par qui nous commençons François Huguenin moi très bien parce que je suis très très volontiers féministe à partir du moment où comme à peu près pour tous les mots on enlève une surcouche idéologique qui est très souvent à mon avis qui va plutôt à contre-emploi me semble-t-il donc de ce point de vue-là je suis plutôt très bien réagi au livre je me faisais la réflexion et en vous écoutant à l'instant que c'est fou comme les évangiles le Nouveau Testament affirme l'égalité comme vous disiez dans le Christ entre hommes et femmes et on ne se rend peut-être pas assez compte que nous sommes toujours au fond attirés par une sorte de paganisme dans ce domaine comme dans tant d'autres on a peut-être trop vite fait de croire qu'on est des bons chrétiens et que tout cela ne nous concerne plus mais non et finalement on se retrouve très souvent retirés vers le bas vers le paganisme et le paganisme et bien c'est une société dans laquelle effectivement il ne peut pas y avoir ne serait-ce que par cette transcendance une réégalisation de la condition masculine et féminine Christophe Ducasse j'aurais beaucoup de choses à dire en fait d'abord il y a le regard de l'historien et on a fait une émission de risque de l'histoire sur la femme à l'époque médiévale et à l'époque moderne et on voit ces grandes figures et on voit le rôle qu'elles jouent et je pense que sans parler d'âge d'or elles ont leur place mais je rejoins je rejoins tout à fait Anne-Marie Peltier quand elle dit que en fait ces voix sont mes avocés c'est à dire qu'on peste souvent et à juste titre contre ce 19ème siècle qui pour le coup a été très anti-féministe alors que le 18ème aimait la femme mais au fond et bien comme le montre comment François il y a il y a toujours cette tension entre la réalité de ce qu'est notre monde et le texte le texte est la lettre de Paul tout simplement et il n'y a plus d'hommes ni de femmes alors moi je ne me sens pas féministe pardonnez-moi je me sens plutôt humaniste et dans cet humanisme pour moi il n'y a pas cette différence et pourquoi vous ne vous sentez pas féministe parce que je pense que je pense que notre foi est avant tout un humanisme et quelle que soit la condition des personnes quel que soit leur niveau social j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a appris que quelle que soit la personne que l'on a en face de soi et bien on lui doit le plein respect Anne-Marie Pelletier qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que ça cache quelque chose ? Alors je peux aller plus loin je peux aller plus loin sur la différence entre la lettre justement et la réalité on l'a bien vu avec l'esclavage et on le voit que l'esclavage n'est pas condamné dans la Bible parce qu'il y a une pression culturelle et une telle pression culturelle qu'entendre des chrétiens dire il n'y a ni maître ni esclave on va les regarder avec des yeux ronds Alors sur l'humanisme féminisme en un mot une réponse Oui moi je veux bien humanisme mais pour moi ça ne rend pas inutile ou insignifiant le féminisme parce que je crois quand même lire dans les écritures que cette relation homme-femme est une pierre de touche de la nouveauté chrétienne alors bon il n'y a plus il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave d'accord mais tout ça si vous voulez là aussi ce sont des textes des textes denses et complexes mais en deux mots homme-femme c'est une différence je dirais ontologique bon dès le premier chapitre de la jeunesse quand il y a de l'humanité c'est homme-femme alors que esclave-homme libre c'est pas ça et même juif et grec c'est ce qu'on appelle l'économie donc là on a quelque chose je crois vraiment de très fondamental qui est inscrit dans les écritures au début et qui se retrouve au terme à la fin de l'apocalypse il y a encore du masculin et du féminin l'épouse l'épouse de l'agneau etc donc j'ai envie de tout de même oui de marquer cette place la place de cette relation et de penser que elle c'est pas une relation parmi d'autres et que dans la conjoncture présente quelque chose de la nouveauté de l'évangile doit s'attester à travers ça alors justement je pose la question à chacun qu'est-ce qui aujourd'hui attend l'église catholique sur le sujet féminin sur le sujet homme-femme quel est le rendez-vous historique parce que ce livre un peu pose cette question quel est le rendez-vous historique à ne pas rater pour l'église catholique alors vous et puis après est-ce que c'est je parlais de l'ordination des femmes tout à l'heure est-ce que c'est je sais pas une révolution structurelle est-ce que c'est des femmes cardinales je ne sais je ne sais plus enfin bon donnez-nous si donnez-nous à voir je suis membre de la commission sur le diaconat féminin bon je suis censée n'en rien dire mais enfin quand même allez-y allez-y non donc la commission instituée par le pape François pour réfléchir sur le diaconat féminin bon personnellement je ne trahis rien en disant que personnellement je pense que c'est absolument essentiel qu'aujourd'hui on puisse aborder cette réalité-là je dirais au niveau symbolique oui donc diaconat féminin mais c'est pas ça qui va transformer la situation donc il y a toute une série je dirais une conversion profonde du regard des hommes sur les femmes et des femmes sur les hommes François il faudrait que dans les structures de pouvoir et il y a une différence à faire entre le pouvoir et le ministère ordonné il y ait véritablement alors non pas une parité parce que l'histoire de parité je trouve ça stupide ce ne sont pas des rapports d'algèbre mathématiques mais qu'en revanche la place des femmes dans les organes de pouvoir de gouvernance dans l'église soit infiniment plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui concrètement ça veut dire que dans toutes les commissions qui décident il faudrait qu'il y ait un gouvernement du pape où il n'y ait pas que des clercs et où il y ait donc des laïcs hommes et femmes Christophe Dicasse alors est-ce que le fait d'avoir des femmes davantage de femmes au Vatican va changer la vision je pense que le quotidien de l'église ce sont les diocèses mais dans les diocèses vous aurez une idée pour améliorer les choses oui que les femmes soient plus présentes effectivement mais ça a été une des recommandations je pense je vous sens sceptique sur le sujet mais écoutez hier j'étais j'étais à la messe à Saint-Martin de Borcheville dans en Normandie et celle qui menait les chants était une femme les deux premières lectures ont été dites par deux femmes différentes et il y avait des femmes au bas de l'hôtel il y avait plus de femmes en fait dans le coeur ça vous a gêné ? que d'hommes non non ça m'a pas gêné mais si vous voulez le je qui enfin elles sont je pense qu'elles sont présentes dans ce quotidien en revanche dans les structures de pouvoir diocésaines je suis j'ai absolument pas la connaissance pour pouvoir répondre je sais que les évêques sont entourés dans les commissions il y a toujours des questions économiques des questions canoniques etc peut-être que les femmes devraient y être plus présentes mais je dis cela tout en ne sachant absolument pas quelle est la réalité alors l'église traverse une crise magistrale énorme avec la pédophilie est-ce que les femmes pourront sauver l'église sur ce sujet là ? sauver l'église pas les femmes toutes seules bien évidemment c'est une conversion de l'ensemble de l'église qui est en cause mais que les femmes accèdent à ces responsabilités telles qu'on vient de l'évoquer ça me semble absolument décisif pour casser cet entre-soi masculin qui fait l'institution mais qu'est-ce qu'elles auraient de plus pour discerner des situations ? peut-être mais en tout cas il y aurait un peu d'altérité alors que l'église catholique comme disait je ne sais plus qui récemment c'est un laboratoire de masculinité au niveau de l'institution et le simple fait qu'il y ait les uns les unes et les autres déjà je crois que ça ce serait une avancée considérable alors le temps passe vous avez dit que le débat serait passionnant il est une dernière question que je pose à chacun Dieu est-il masculin ou féminin ? et oui par définition on sait que ni l'un ni l'autre mais vous voyez le problème c'est quand même qu'au niveau des écritures c'est un rôle masculin qui est associé à Dieu et ça ça finit par être un problème François Gnard ? Dieu le perd ni l'un ni l'autre à contre-emploi le verbe s'est fait chair dans un homme de sexe masculin je me suis toujours demandé pourquoi c'était un homme et pas une femme pour la simple bonne raison que si ça avait été une femme et qu'il avait dit ce qu'il avait dit à l'époque on l'aurait pris pour un fou il a déjà été crucifié mais là il n'aurait même pas été entendu mais c'est parce que c'était à cette époque là Christophe Ducasse j'ai une représentation très classique des choses Jean-Marie on l'a compris on l'a excusé mais Dieu le perd et effectivement je me pose souvent la question de savoir qu'au lieu de choisir un homme il aurait pu choisir une femme à la tête de l'église non ? il a choisi un homme alors je sais c'est ce que vous dites à un moment dans votre ouvrage que le cœur de l'église est féminin c'est une des thèses que vous présentez c'est ce qui se dit c'est ce qui se dit effectivement la tête est masculine et le cœur est féminin et mais voilà non j'ai une vision très classique de la chose à la fois à travers l'art mais je ne suis pas théologien voilà merci à tous les trois pour ce premier temps de débat donc Anne-Marie Pelletier l'église et le féminin revisiter l'histoire pour servir l'évangile chez Salvatore un livre extrêmement riche qui ouvre beaucoup beaucoup de questions et de débats et qui justement aujourd'hui extrêmement utile dans la période actuelle nous poursuivons l'émission avec le livre de Christophe Ducais sur Saint-Pierre mais c'est l'heure du coup de cœur que Jean-François nous présente restez bien avec nous mon coup de cœur mon coup de cœur aujourd'hui est généré par l'actualité puisque le pape François vient de proclamer docteur de l'église Irénée de Lyon à la grande joie des Lyonnais mais pas seulement et notre pays se réjouit effectivement d'avoir déjà comme docteur de l'église Hilaire de Poitiers Bernard de Clairvaux François de Sales et Thérèse de Lisieux donc un docteur de l'église c'est un saint qui n'est pas simplement remarquable par ses vertus par sa vie à la suite du Christ mais qui a laissé donc un enseignement qui est valable pour l'église universelle et donc Irénée de Lyon est donc le 37ème docteur de l'église donc la biographie d'Irénée de Lyon on la connaît en fait uniquement par Euseb de Césarée dans son histoire ecclésiastique il est né vers 130 il est mort vers 200 on a une date très précise en 177 parce qu'il a été il a été envoyé justement par les Lyonnais auprès du pape pour porter une lettre donc il faut savoir que Irénée de Lyon était un grec il est né à Smyrne et on ne sait pas très bien où il s'est formé mais probablement déjà un peu à Rome et en tout cas le pape souligne que c'est un pont entre l'Occident et l'Orient et en fait avec Irénée de Lyon on touche les tous débuts du christianisme je trouve avec beaucoup d'émotion parce que Irénée raconte lui-même qu'il a été le disciple de Polycarpe de Smyrne qui lui-même avait entendu de ses oreilles l'enseignement de l'apôtre Jean voilà ce qu'il dit à un moment je puis dire l'endroit où s'asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler comment il entrait et sortait sa façon de vivre son aspect physique les entretiens qu'il tenait devant la foule comment il rapportait ses relations avec Jean et avec les autres qui avaient vu le Seigneur voilà donc la grande oeuvre de Irénée de Lyon c'est donc contre les hérésies réfutation donc de la gnose dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur donc c'est un grand traité qui combat la gnose gnose donc l'ognosticisme plus exactement c'est assez complexe mais en fait c'est toujours caractérisé par un grand dualisme entre la chair et l'esprit et c'est toujours aussi l'accent sur une connaissance ésotérique qui n'est transmise qu'à quelques initiés qui seront sauvés en fait c'est le premier grand traité de théologie que nous avons en Occident même s'il a été écrit en grec voilà ça a été publié par les égions du serbe dans la grande collection sur Socrétienne dont l'institut justement est à Lyon aussi et il y a un livre qui publie simplement la traduction un gros livre mais tout à fait intéressant qui s'appelle donc Contre les hérésies et si vous voulez goûter vous-même directement au texte vous pouvez prendre donc un petit livre de poche La gloire de Dieu c'est l'homme vivant des extraits toujours au serbe dans la collection Lectio et d'Irénée de Lyon nous avons encore un traité la foi démontrée qui, tenez-vous bien n'a été retrouvée qu'au début du XXe siècle dans une traduction arménienne voilà terminons avec la phrase célèbre d'Irénée de Lyon que nous disons souvent à juste titre comme une proclamation de l'humanisme chrétien et un peu anti-janséniste La gloire de Dieu c'est l'homme vivant mais n'oublions pas la deuxième partie de la formule La vie de l'homme c'est la vision de Dieu Merci Jean-François pour cette présentation nous poursuivons l'émission avec un autre livre passionnant un gros livre cette fois c'est normal un beau livre d'histoire chez Perrin donc écrit par Christophe Diccais Saint-Pierre Le mystère et l'évidence une biographie très très sérieuse est fournie sur ce personnage de Saint-Pierre mais au fait il y avait une femme dans la vie de Saint-Pierre Tout à fait tout à fait on le sait d'abord par l'évangile de Luc puisque Jésus après avoir guéri un paralytique si vous vous souvenez son mot un cafarnaum et bien guérit la belle-mère de Saint-Pierre donc on pourrait penser que en fait cette belle-mère c'est une seconde épouse de son père mais non on sait par Saint-Paul que Saint-Pierre évangélisait avec son épouse à ses côtés et il avait des enfants ? ça relève de la légende c'est la part de Sainte-Pétronie à Rome non ? oui exactement c'est cette légende là il y a énormément de légendes autour de Pierre et l'historien doit regarder ça avec humilité parce que il y a des zones d'ombre qui resteront des zones d'ombre alors là je souligne une qualité du livre on verra tout à l'heure ce que nos invités en pensent mais vous avez une méthode extrêmement prudente justement dans l'approche de ces sujets et vous arrêtez quand vous vous ne pouvez pas conclure il ne faut pas faire il ne faut pas aller au-delà du texte l'historien il a pour travailler sur le texte et alors pourquoi ce sujet ? pourquoi Saint-Pierre ? alors il y a énormément de raisons d'abord il y a une raison personnelle il y a toujours un peu ce que Pierre Nora disait à propos de Philippe Ariès de l'ego-histoire c'est-à-dire qu'on écrit d'abord pour soi avant d'écrire pour les autres et dans mon cheminement à la fois spirituel mais ecclésial j'ai voulu m'intéresser à Saint-Pierre vous le disiez tout à l'heure je travaille sur le Vatican depuis plus d'une dizaine d'années une quinzaine d'années maintenant et l'historien est passionné par les origines la cause il n'y avait pas de bouquin sur Saint-Pierre ? alors le dernier grand livre alors il y a eu des livres sur Saint-Pierre Marc Rastoin vient d'écrire un livre d'exégèse il y a eu le livre de Régis Burnet et de Catherine Bizeau qui était une petite biographie également là j'ai voulu aller à la fois sur l'histoire de Pierre mais aussi sur l'histoire des représentations l'histoire des représentations est très importante l'histoire des représentations c'est quoi ? c'est comment Pierre s'inscrit dans les arts comment Pierre s'inscrit dans les textes comment Pierre s'inscrit dans les textes apocryphes notamment alors avant d'entrer dans le plus de détails est-ce que la crise actuelle de la papauté parce qu'on peut dire quand même que la papauté traverse une fente de crise avec ce pontificat au sens crise au sens générique c'est-à-dire il y a des remises en cause etc. est-ce que cette situation vous a inspiré ? Complètement c'est-à-dire qu'on pourrait se dire on revient à la pureté des origines comme l'a demandé tout un mouvement des années 50 et 60 et on s'aperçoit que la pureté des origines c'était une pureté toute relative parce que précisément il y avait des conflits on estime dans les temps des premiers chrétiens à 4 à 6 tendances particulières au sein du christianisme primitif et tout le monde connaît la querelle entre saint Paul et saint Pierre sur la pratique judaïque si Pierre c'est la thèse de Georges Grappe oui de Georges Grappe de Christian Grappe pardon Christian Grappe qui est un exégète protestant qui montre que si Pierre fuit Jérusalem parce qu'il est libéré miraculeusement et il va ailleurs et voilà le saint Luc nous laisse là comme ça il va ailleurs on ne sait pas où or on comprend que Pierre est indésirable à Jérusalem et qu'il est obligé parce qu'il doit faire face à des extrémistes qui à un moment ou à un autre les mettront aux griffes du temple en tous les cas des grands prêtres et bien dans les griffes du grand prêtre et bien il valait mieux pour lui qu'il parte ailleurs alors comment avez-vous travaillé parce que les sources il y a évidemment les évangiles les épîtres et tout ça mais à part ça est-ce que vous avez pu trouver d'autres sources alors il y a en fait si vous voulez c'est plus une approche ce qu'on appelle une approche historiographique c'est-à-dire que l'historiographie a fait les études historiques ont fait énormément de progrès notamment sur la connaissance du milieu donc je commence par cela que signifie être pêcheur au premier siècle en Galilée on a des détails sur la taille des filets exactement mais c'est très important parce que la taille des filets vous dit si Saint-Pierre est un pauvre pêcheur comme nous laisse l'image très 19ème siècle l'image d'épinal ou bien si c'était plutôt un personnage de la classe moyenne moi je pense que c'est un personnage plutôt du bas de la classe moyenne qui utilise toutes les techniques de pêche vous savez Michel Onfray pense que les évangiles constituent des textes mythiques mythologiques et bien pas du tout il y a une réalité cette réalité on la voit Pierre pêche à l'épervier c'est une technique de pêche particulière il pêche à la ligne et il pêche aussi à la Seine avec des filets longs ce sont des techniques de pêche donc vous avez fait le plein de tout ce qu'on peut savoir sur cette époque là également sur le plan politique on ne va pas rentrer dans le détail ici mais c'est dans le livre et puis ce que les évangiles disent vous faites une synthèse exactement mais même météorologie alors faites-nous un portrait robot en une minute une minute de Saint-Pierre c'est un homme alors un portrait robot c'est un homme comme je disais qui est de la classe moyenne je pense mais qui a cette quête spirituelle une attente eschatologique il souhaite que la terre d'Israël soit libérée et donc il suit d'abord Jean-Baptiste puis ensuite André son frère lui présente Jésus et il suit Jésus c'est un homme qui nous ressemble comme vous et moi avec ses doutes ses peurs ses angoisses mais aussi un homme qui a une foi extraordinaire qui a une foi instinctive ce n'est pas un intellectuel comme Paul en tous les cas il a une intelligence différente oui je le réhabilite là-dessus parce que je pense que si vous voulez couper l'oreille de Malchus comme il le fait au Jardin des Oliviers et après avoir le courage d'aller dans la gueule du loup alors qu'il vient d'attenter ou quasiment attenter à la vie d'un soldat du grand prêtre je pense qu'il faut avoir une sacrée dose de courage et incroyable il rentre il se met près du feu et là il se liquéfie en face d'une servante une femme et à l'époque la parole d'une femme n'avait pas de valeur donc la parole d'une femme servante avait encore moins de valeur et lui il se liquéfie littéralement il renie il renie on lui reprochera beaucoup ça se sent dans les tensions que vous évoquiez tout à l'heure post-résurrection enfin tous les problèmes à l'intérieur de la communauté il restera quand même comme quelqu'un qui a renié le Christ oui mais ça se sent même dans les évangiles c'est à dire que vous voyez que saint Jean souhaite sauver le soldat Saint-Pierre ça c'est c'est une évidence mais ce reniement il est extrêmement important et je pense qu'on pourra en reparler après avec François Hunin à travers son ouvrage mais ce reniement montre toute sa faiblesse mais à la différence de Judas il accepte le pardon du Christ le grand problème de Judas c'est qu'il tombe dans un narcissisme et il n'est pas prêt à recevoir le pardon lui voilà un pardon se donne mais il se reçoit or Judas ne reçoit pas ce pardon à la différence de Pierre vous l'expliquez très bien et à la différence de Pierre à quel moment Pierre comprend ce qui lui arrive c'est quand même vous êtes dans les filets de l'épervier du pécheur après on le suit vous racontez ça très bien à quel moment il réalise ce qu'il a à faire au fils de Dieu il n'y a pas de de moment je pense Pierre chemine dans les évangiles c'est ce que montre très bien le père Jean-Philippe Fabre du collège des Bernardins dans son livre sur Pierre dans l'évangile de Marc mais le remniement pour y revenir c'est le centre de l'évangile pourquoi c'est le centre de l'évangile ? alors en dehors bien évidemment de la résurrection mais c'est le centre de l'évangile pourquoi ? parce que c'est le moment du pardon et c'est le message principal la miséricorde de Dieu et si Pierre est le personnage le plus cité du Nouveau Testament après Jésus bien évidemment c'est parce que il est mis en avant par les différents évangélistes à la différence de Marc alors pourquoi il est de côté chez Marc ? parce que c'est Pierre qui dicte à Marc l'évangile et donc il va se mettre en retrait et c'est un homme humble Pierre il ne veut pas se mettre en avant et alors qu'il ne tient pas à se mettre en avant il est mis en avant par Jésus et il est choisi par lui est-ce que cette psychologie que le Christ l'a choisi ? je pense oui je pense parce que encore une fois Pierre c'est nous avec nos fautes nos chutes nos erreurs nos interrogations mais aussi nos actes de foi nos élans voilà et comme Pierre on chemine on peut s'identifier à Pierre si Pierre s'identifie au Christ dans les actes des apôtres il parle de la même façon que lui il accomplit des miracles et bien nous on peut nous identifier à Pierre ce qui est paradoxal à vous dire c'est qu'on sent qu'il a joué un rôle important et puis en même temps pas important il était en retrait et alors on se demande au fond à quel moment il a joué un rôle il a été décisif il est décisif parce qu'il est choisi il est décisif parce qu'il est choisi il est décisif parce que c'est la fameuse phrase de Matthieu tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église mais on ressort toujours cette phrase là il n'y a pas que celle-ci il y a aussi affermi tes frères dans la foi dans Saint-Luc et il y a par trois fois l'ordre que lui donne Jésus après la dernière pêche miraculeuse de Saint-Jean on pense que la première et la deuxième pêche miraculeuse celle de Saint-Jean celle de Saint-Luc et celle de Saint-Jean sont la même pêche mais la communauté johannique qui écrit le dernier chapitre de Saint-Jean le 21ème fait dire à Jésus paix mes brebis mais c'est ce qu'explique très bien le cas ce qu'expliquait très bien le cardinal Ratzinger avant de devenir pape et bien cette primauté pétrinienne existe dans dans les têtes dans la réalité elle n'est pas seulement liée à cette phrase elle est avant cette phrase puisque les évangiles ont été écrits à un moment où il fallait mettre l'histoire noire sur blanc est-ce qu'il n'y a pas un doute là-dessus est-ce qu'on n'a pas un peu bidouillé est-ce que l'église catholique n'a pas un peu excusez-moi l'expression bidouillée non je ne devrais pas dire ça mais est-ce qu'elle n'a pas un peu arrangé les choses pour affirmer la primauté de Saint-Pierre et des papes non parce que si vous voulez la communauté joannique quand elle écrit le chapitre 21 Saint-Jean vient de mourir et elle est orpheline et elle sait bien que par souci d'unité il n'y aura que Rome en fait et il n'y aura que ce qu'on appellera plus tard l'évêque de Morome même si l'épiscopat monarchique de Rome apparaît un peu plus tard au milieu du deuxième siècle c'est pour ça que vous pensez qu'il y a une réécriture ou qu'il pourrait y avoir une réécriture mais je le répète c'est ce qui explique très bien le cardinal Ratzinger avant d'être écrite cette primauté elle est dans les têtes et c'est parce qu'elle est dans les têtes elle est dans la tradition orale qu'elle s'inscrit dans les différents textes quand vous dites quand vous dites communauté johannique pour nos têtes spectateurs au fond chaque apôtre généré autour de lui après la mort du Christ une communauté c'est ça exactement mais c'est ce que dit saint Paul aussi mais que disent les protestants sur tu es Pierre et je vais pas dire alors les protestants considèrent qu'il n'y a qu'un pape que je mets le mot pape entre guillemets parce qu'il apparaît beaucoup plus tardivement il apparaît au troisième siècle mais ils pensent qu'il n'y a qu'un chef de l'église c'est saint Pierre qu'il n'y a pas cette succession apostolique et lui reconnaissent quand même ce statut ah bah oui Oscar Kuhlman qui est le grand exégète protestant qui a écrit un remarquable saint Pierre alors je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie sur la primauté et la succession apostolique et bien Oscar Kuhlman reconnaît non seulement ce statut à Pierre c'est évident c'est difficile de le nier c'est lui qui enfin il a une place c'est lui qui parle au nom des apôtres il est toujours le premier c'est celui qui est le plus cité il a cette fonction que lui donne le Christ une dernière question avant de passer la parole à nos amis est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur saint Pierre ? alors je pense qu'il y a des choses à découvrir dans sa j'allais dire dans la théologie pétrinienne par exemple l'épître de Pierre la première épître de Pierre est une épître que l'on retrouve aujourd'hui et j'incite les téléspectateurs à la relire on la trouve dans la Bible à la fin oui parce qu'elle décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui alors je ne peux pas résister à mon répétier c'est vous qui allez commencer est-ce que vous avez appris quelque chose vous êtes une théologienne professionnelle quand même un bibliste oui j'ai appris à voir Pierre dans le très concret d'une vie incarnée et là je crois que c'est sans prix vous avez fait un travail qui permet de lever le voile sur cette histoire sur cette histoire tellement à distance de nous et en vous lisant je pensais d'ailleurs à Chantal Régnier qui a fait un travail un peu comparable à propos de Saint-Paul et des femmes et j'admire beaucoup ce travail des historiens que vous êtes qui trouvent le moyen de rendre à la chair de l'histoire ces figures des écritures et là tout ça est extraordinairement vivant enfin on vous lit avec il n'y a pas de point critique non moi j'ai été très très heureuse de cette lecture bon François Gnard merci beaucoup moi qui suis aussi historien chapeau parce que pour faire c'est il faut oser déjà il faut oser parce que il y a il y a il y a dans la dans le milieu des historiens des querelles des des mandarins des machins alors on va se demander si Christophe Descaisses a tous les galons sur le côté gauche pour faire ça et moi je dis que la réponse elle est là elle est dans ce livre c'est qu'on le lit avec bonheur c'est passionnant et le pari est réussi et c'est quand même un drôle de pari de faire 350 pages sur un personnage sur lequel même si vous dites qu'il est le plus cité il y a quand même c'est mince malgré tout le corpus donc il faut avoir il faut rassembler et donc et on voit bien que ce personnage n'est pas compréhensible sans son milieu social sans son époque sinon on ne comprend pas vous dites 350 pages il y a 150 pages de notes quand même il y a beaucoup de notes le bouquin fait presque 600 pages est-ce que l'éditeur est-ce que justement pour rebondir sur la question de François Luguin est-ce que l'éditeur a tiqué sur ce sujet pas du tout j'ai eu un éditeur absolument remarquable ça veut dire aussi que l'éditeur laïque Perrin n'a pas peur d'un sujet aussi pas du tout en fait le livre comme tout bouquin a une histoire c'est-à-dire que je déjeunais avec mon éditeur et il m'a proposé deux livres il y avait le Vatican vérités et légendes et il m'avait demandé d'écrire sur Jean-Paul II et en fait je n'avais vraiment pas envie d'écrire sur Jean-Paul II mais je voulais me pencher sur Saint-Pierre et donc je lui ai proposé je lui ai envoyé un synopsis et je lui ai dit on ira au-delà on ira dans l'histoire des représentations on ira dans l'archéologie aussi alors ça c'est un aspect qu'on n'a pas le temps d'aborder mais vous développez beaucoup la question du tombeau de Pierre qui est passionnante très bien documentée on verra si on a le temps d'en parler mais je voudrais vous poser la question de savoir au fond que retenir de tout ça au fond qu'est-ce qu'il faut retenir de Saint-Pierre dans le contexte actuel de crise dans le contexte qu'est-ce qui vous paraît fondamental réentendre les textes et qui à l'évidence manifeste à la fois que Pierre est parmi les autres il est parmi les douze donc il est accompagné d'autres et ça c'est tout de même fondamental mais manifestement aussi il est le premier dans la scène dans les récits de résurrection lorsque le disciple que Jésus aimait et puis Pierre se rendent au tombeau le disciple que Jésus aimait court plus vite que Pierre mais voilà il s'efface donc là il y a quelque chose d'impressionnant moi ce qui me frappe c'est que c'est vraiment l'art de l'historien de le montrer c'est que Pierre c'est une période et depuis il y a vingt siècles de l'église où on a des représentations de Pierre donc ça devrait nous appeler à beaucoup de modestie quand on est persuadé de savoir ce qu'il faut que le pape soit ou pas parce qu'il est bien évident que ce qu'on va dire aujourd'hui on ne l'aurait pas dit il y a deux siècles ni il y a dix siècles ni il y a quinze siècles et donc avoir cette profondeur et cette profondeur de champ historique est à mon avis nécessaire pour ne pas dire n'importe quoi sur des sujets brûlants je ne cite personne pourquoi l'église je rebondis sur votre question sur votre remarque finalement parce que vous avez dit tout à l'heure que l'église dès le départ des premières années était déjà sous tension avec des clans et des divisions six, sept peut-être voilà et puis il y a cette fabuleuse histoire où Pierre doit fuir Jérusalem parce que Jérusalem il y a Saint Jacques qui était de la famille du Christ donc prééminent mais il y avait aussi Saint Paul aussi qui arrivait donc voilà il y a aussi Antioche Jérusalem vous racontez ça magnifiquement mais comment justement retenir aujourd'hui pourquoi l'église n'a pas retenu cette leçon de la diversité pourquoi elle est aussi centralisée pourquoi il y a un paradoxe pourquoi finalement avec Pierre elle s'est centralisée il y a beaucoup de questions dans ce que et c'est une question complexe parce que elle renvoie finalement à ce qu'évoquait Marie Pelletier à savoir la question de la synodalité chez les orthodoxes quelle est la place des autres quelle est la place des autres apôtres et on voit bien qu'il y a qu'il y a à chaque fois Pierre prend la parole mais il prend la parole après avoir consulté les différents les différents apôtres dans la querelle d'Antioche dans la querelle d'Antioche dans ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem Paul parle puis ensuite Pierre et enfin Jacques pourquoi Jacques parle-t-il en dernier est-ce que c'est parce qu'il a cette prééminence par rapport à Jésus donc si vous voulez le pouvoir pontifical c'est ce que j'explique dans un chapitre se construit dans sa forme ou dans ses formes plus exactement au fil des siècles mais croire que par exemple le pouvoir d'Innocent III au XIIIe siècle le pouvoir de Grégoire le Grand à la charnière des VIe et du VIIe siècle est le même que le pouvoir de Pie IX au moment de l'infaillibilité pontificale ça n'a pas vraiment de sens en revanche voilà le pouvoir de Pierre repose bien sur les trois phrases que je vous donnais tout à l'heure affirme tes frères dans la foi paie mes brebis et tu es Pierre sur cette pierre je vais tirer mon église il est fondé sur une tradition apostolique la transmission d'un pouvoir qui a des fondements bibliques et donc il y a cette transmission et les pères de l'église donc Irénée Ignace d'Antioche Clément de Rome jusqu'à Léon le Grand vont modeler ce pouvoir dans ces formes Oui mais aujourd'hui on a une dynamique de décentralisation justement avec le pontificat de François Anne-Marie Pelletier comment vous voyez ça ? Oui oui moi je suis frappée de ce que à l'origine l'origine ménage de la pluralité et du débat et donc ce sont tous les aléas de l'histoire qui font que effectivement les choses vont se concentrer sous la forme d'un pouvoir quand même hégémonique mais au départ tout de même Pierre c'est l'évêque enfin oui Rome c'est la ville de Pierre et l'évêque de Rome est le normalement est l'intendant de l'unité Exactement Donc la lettre de Clément de Rome manifeste bien qu'il est l'arbitre Parce qu'il y a une lucidité sur les divisions potentielles Mais c'est très important ce que dit Anne-Marie Pelletier elle dit il est l'arbitre et cette notion d'arbitre elle est essentielle parce que des débats dans l'église la centralisation pontificale telle qu'on la connaît aujourd'hui elle date plus du 19ème qu'elle ne s'inscrit dans l'histoire et Rome joue davantage le rôle d'arbitre alors bien évidemment depuis la réforme grégorienne il y a une centralisation au 11ème siècle il y a une centralisation galopante mais c'est le trait d'union en fait c'est le sens du mot le mystère et l'évidence le mystère c'est quoi ? c'est le choix d'un homme pêcheur et l'évidence c'est la garantie de l'unité parce que sans Pierre il n'y a plus d'unité et il n'y a que division Donc pas question c'est ma dernière question pas question d'abolir la primauté pour ça que là ? Absolument pas mais la primauté elle s'est vécue de manière extrêmement diverse à travers les siècles et chaque époque de l'église vit à sa manière la primauté et pas toujours de manière unanime on est dans un pays dialliquant en France donc la primauté de Pierre c'est pas du tout une tradition française très très loin de là Anne-Marie Pelletier Donc tout se reconjuge à chaque époque et c'est à nous en tant que chrétiens en tant que catholiques de la faire vivre aujourd'hui telle qu'il nous semble qu'elle doit être vécue Anne-Marie Pelletier Oui, oui, tout à fait moi j'ai été très intéressée de voir que vos avant la conclusion vos dernières pages sont pour restituer le tandem en quelque sorte Pierre et Paul C'est ce qu'on appelle la concorde apostolique La concorde apostolique Expliquez-nous c'est le dernier mot En fait, vous auriez dit à des chrétiens du 1er, 2ème, 3ème siècle que Pierre était opposé à Paul ou Paul était opposé à Pierre vous aurez regardé avec des yeux ronds Pierre et Paul ce sont les deux colonnes de l'église leur martyr respectif à Rome fait que Rome est Rome On n'en a pas assez parlé mais on n'a malheureusement pas le temps mais vous lirez vous lirez ce livre Christophe d'Iquès Saint-Pierre Le mystère et l'évidence chez Perrin qui y répond il y a toute une partie qu'on n'a pas abordée la partie romaine la partie archéologique extrêmement très très bien documentée dans le livre Nous poursuivons l'émission avec François Huguenin et ce livre magnifique La nuit comme le jour est lumière mais c'est Bertrand Deschamps qui va nous servir d'intermède restez bien avec nous il présente le portrait du mois Et bien commençons cette année par une bonne nouvelle jamais sans doute on a autant publié sur Simone Veil et sans doute jamais autant lu cette figure majeure de la philosophie du XXe siècle Alors bien sûr je pourrais vous parler des longues scelles heures absolues que sont la pesanteur et la grâce et l'attente de Dieu je pourrais vous dire de courir lire les petits livres merveilleux que publie Rivache Poche à partir de l'oeuvre de Simone Veil il y en a un sur l'amitié qui est absolument magnifique et l'autre qui s'appelle Contre le colonialisme qui est un véritable j'accuse anticolonial mais j'ai envie de vous parler de trois livres qui sont parus tout récemment le premier nous le devons à Robert Chenavier qui dirige toutes les publications annuelles des cahiers Simone Veil et des derniers volumes des oeuvres complètes chez Gallimard son livre s'appelle Simone Veil une juive antisémite avec un point d'interrogation il n'élude aucune question il dit que oui Simone Veil dans son processus de conversion a eu des propos très durs contre la religion des hébreux mais Robert Chenavier dissipe tous les malentendus et fait une mise au point qui devrait être durable et définitive sur cette question douloureuse un autre livre totalement différent s'appelle Passage et présence de Simone Veil aux éditions Kimet c'est une sorte de promenade à travers tous les lieux où Simone Veil a séjourné où il s'est passé des choses importantes dans sa vie et on s'aperçoit qu'elle a énormément bougé et que quelque part cela contrarie un peu la vision d'enracinement qu'elle a développé dans ses livres et puis troisième magnifique livre de la rentrée littéraire de janvier Simone Veil devient un personnage de fiction dans le livre d'Adrien Bosque qui s'appelle Colonne il nous raconte le mois qu'a passé Simone Veil en Espagne durant la guerre d'Espagne elle est arrivée à Portbou en août 1936 et elle a rejoint une colonne de combat et écrit une lettre à Bernanos et des feuillets tout ça tient en très peu de choses mais Adrien Bosque en fait un magnifique livre sur un épisode méconnu de la vie de Simone Veil qui en revenant d'Espagne a dit cette phrase le malheur des autres est entré dans ma chair est entré dans mon âme merci Bertrand pour cette présentation nous poursuivons l'émission avec un livre extrêmement personnel touchant de François Huguenin la nuit comme le jour et lumière c'est au cerf donc c'est l'histoire de biographie intérieure spirituelle de Julien Green ce grand écrivain qui se mêle qui se nourrit en même temps de l'auteur qui admire Julien Green et il va nous dire pourquoi qui est pour lui une autobiographie personnelle donc c'est un livre rare je prends le temps justement de vous le dire parce que c'est pas un livre comme les autres et François Huguenin qui nous fait l'amitié d'être là va nous dire pourquoi mais peut-être un mot sur Julien Green parce que tout le monde ne connaît pas ou a oublié Julien Green et oui Julien Green on peut dire que c'est un écrivain du 20ème siècle au sens propre du terme puisqu'il est né en 1900 et il est mort en 1998 donc il a vraiment traversé le 20ème siècle c'est un américain il a toujours été de nationalité américaine il a président Pompidou a tout fait pour qu'il accepte la naturalisation il a toujours refusé alors qu'il a écrit en français depuis toujours quelques rares textes en anglais ses deux parents étaient américains ses deux parents étaient américains il est né en France ses parents vivaient en France et il a été un des grands grands écrivains alors j'aime pas tellement dire un des grands écrivains catholiques un des grands catholiques écrivains du 21ème siècle parce que ce n'est pas un écrivain qui trempait sa plume dans l'eau bénite sinon ça aurait pas été très intéressant qui a deux grands volets dans son oeuvre il y a une oeuvre romanesque absolument époustouflante et une oeuvre de diariste avec un journal monumental qui est à peu près aussi important que le journal de Gilles qui a été republié il y a peu de temps qui a été republié enfin qui est petit à petit republié dans sa version intégrale avec les passages expurgés alors ça c'est un débat mais il y a ce champ de bataille et vous le mettez qui est une caractéristique de Julien Green entre disons ce désir soif sexuel qui était en l'occurrence homosexuel et puis un immense désir spirituel et qu'il vit quand même c'est toute son oeuvre qu'il vit très mal peut-être à certains moments puis qu'il finit par arriver une forme d'apaisement oui l'âge aide à apaiser certaines passions mais ce qui est certain c'est qu'il y a un écartèlement chez Green entre une 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 sexualité qui à un moment donné est d'une avidité absolument effrénée enfin je veux dire sans limite dans les années 30 on sait très précisément que Julien Green était vraiment voilà un homosexuel extrêmement actif qui voilà qui qui multipliait les conquêtes les partenaires y compris tarifés enfin voilà donc une vie qui a été et puis qui ensuite s'est assagie avec une avec une une foi qui a été très ardente très jeune que sa mère notamment lui a inculqué qui a été un petit peu mise en veilleuse dans ces grandes années de voilà de de délire sexuel on peut dire mais qui qui a jamais été complètement absente et il y a ce tiraillement qui chez lui nourrit l'oeuvre à la fois l'oeuvre romanesque et l'oeuvre et l'oeuvre du journal et autobiographique on va parler de cette étape de conversion mais après dans le livre il n'y a pas que lui il y a vous alors pourquoi vous vous livrez au fond vous livrez une part de vous-même dans ce livre très intime pourquoi mettre ça par écrit pourquoi aujourd'hui publier un ouvrage aussi 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 personnel il y a quelques jours il n'y a pas longtemps peut-être quelques semaines on m'a posé la question que je ne m'étais jamais posée et j'ai répondu à la personne je ne pouvais pas mourir avant d'écrire ce livre parce qu'il me semble que la vérité de ce que l'on dégage par sa vie est plus importante que tout on a des jeux de rôle dans l'existence voilà on a un métier on a une famille quand je dis jeu de rôle ce n'est pas au mauvais sens du terme mais on occupe des positions etc et on n'est vu que par ça et en réalité je crois que nous sommes tous bien autre chose que ce que l'apparence peut montrer et quand j'ai relu toute l'oeuvre de Green dans le bienheureux premier confinement qui a au moins servi à ça j'ai commencé à écrire parce que ça faisait une vingtaine d'années que je voulais écrire sur Green et en écrivant sur Green j'ai commencé à écrire sur moi vous dites Green m'a sauvé oui parce que j'ai connu cet écart je sais ce que c'est que cet écartèlement entre la foi et le désir sexuel pas homosexuel en ce qui me concerne mais je sais ce que c'est j'ai fini par comprendre que c'était dû à une blessure d'enfance très précoce ce qu'on appelle une agression sexuelle mais j'ai mis très longtemps avant de le savoir et j'ai donc vécu pendant des années cet écartèlement avec tout ce que cela peut apporter de culpabilité de honte de dégoût de soi d'incompréhension d'avoir l'impression d'être double tout ce que Green montre dans son oeuvre et quand j'ai découvert Green à 30 ans je me suis dit il a écrit pour moi et c'est pour ça que je voulais absolument puisque j'ai un peu le don d'écrire lui redonner aussi quelque part ce qu'il m'a donné quand je dis qu'il m'a sauvé c'est vrai c'est vrai je pense qu'à un moment donné sans lui j'aurais été enfermé dans une solitude intérieure trop immense là j'ai trouvé un frère qui m'a tendu la main et j'ai envie de dire à ceux qui liront ce livre lisez lisez Julien Green vous pouvez vous aussi trouver dans une oeuvre comme la sienne un compagnon de route et que vous ayez vécu telle ou telle chose c'est pas très l'oeuvre est suffisamment universelle pour qu'elle puisse toucher une part de vie très différente Petite question très technique par où commencer quel est votre conseil de lecture ? Alors moi je ferai commencer par le livre que j'ai lu en premier qui est Moïra roman de 1950 donc qui est au mi-temps de sa vie et qui est le premier des romans dans lequel son catholicisme s'affirme dans une oeuvre romanesque Mais quel est au fond le message de Green ? Qu'est-ce que vous avez compris fondamentalement dans cet écartèlement ? Qu'est-ce qui vous a nourri au fond dans cette rencontre ? Et qui pourrait parler à ceux qui nous regardent qui nous écoutent ? Je crois que ce qui m'a le plus frappé c'est cette phrase qui est dans Moïra que quelqu'un des personnages de Moïra prononce qui est tirée de la première lettre de Jean Si ton cœur te condamne Dieu est plus grand que ton cœur Je me souviens du jour où j'ai lu cette phrase et moi qui avais été élevé dans un catholicisme intégriste mais d'une folie dont je pense peu de gens peuvent avoir la conscience On m'avait fait une représentation d'un dieu vengeur Enfin, il faut dire c'était... Et là, je me suis dit mais c'est pas du tout ce qu'on m'a expliqué Si mon cœur me condamne Dieu est plus grand que mon cœur Donc il y a une espérance possible Il y a une lumière au bout de la nuit Et ça, c'est Green qui me l'a donné en me citant une phrase de Jean que je n'avais pas lue Voilà Et que j'ai découverte Donc véritablement Voilà J'ai appris par Green que le seul nom et je crois que Ratzinger que j'aime beaucoup disait ça aussi Le seul nom véritable de Dieu c'est l'amour Et que Dieu le Dieu des Juifs et des Chrétiens est un Dieu d'une miséricorde absolue Sauf que nous n'y croyons pas Alors je vais vous demander François un petit exercice que vous allez faire très très bien c'est de lire ces quelques lignes à la page 143 où Green raconte sa conversion ce moment décisif où où il voilà Oui C'est une nuit de 1948 Tout ce que je puis en dire aujourd'hui est que je vis du souvenir de la splendeur de Dieu Je rajoute On sait maintenant que ce fut une nuit de feu et je cite le texte qui a été très très récemment retrouvé et publié dans le journal intégral J'ai été pris et jeté dans une sorte d'océan de flammes ou plutôt je suis devenu une flamme Je me suis changé en un feu dans un brasier sans limite Ce feu c'était l'amour et je devenais parti de cet amour J'étais cet amour par une transformation soudaine Je brûlais non comme brûle un corps mais comme brûle le feu C'est Pascal c'est la nuit de feu de Pascal d'ailleurs Green a un style qui ressemble étrangement au grand style pascalien et il y a la même nuit de feu c'est à dire que ces deux hommes ont éprouvé à un moment donné que Dieu est amour et que le feu de l'esprit on le sent on peut même le ressentir dans son corps Est-ce que l'église comment ça s'est passé avec l'église parce qu'il devait avoir une réputation sulfureuse donc comment celui qui génère qui écrit l'écrivain qui a des oeuvres etc. a été ensuite reconnu admis Alors très bizarrement d'abord Est-ce qu'il a apporté quelque chose à l'église justement Très bizarrement il était entouré à partir du moment où il est vraiment bien retrouvé dans l'église il était entouré de gens qui étaient ses amis comme Maritain ou d'un certain nombre de prêtres qui connaissaient absolument son homosexualité et ça ne gênait personne ça ne gênait personne pourquoi ? parce que je pense que tout le monde se rendait compte du combat et tout le monde se rendait compte de la foi ardente de Julien Green donc ça aussi ça permet ça permet peut-être parfois de relativiser des idées reçues qu'on a sur certaines époques oui il y avait un puritanisme de la société mais dans un certain milieu très éclairé très littéraire on savait bien ces choses là et on les connaissait non pas pour relativiser le péché mais parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose de plus important et qu'il y avait des chemins de vie qui échappaient est-ce qu'il a rayonné dans l'église ? je crois qu'il a je crois qu'il a été important pour beaucoup de gens mais dans des cercles privés amicaux c'était pas une personnalité sociale publique c'était vraiment quelqu'un qui d'abord vivait des relations amicales très fortes et puis qui écrivaient qui ne cherchaient pas tellement à être un influenceur comme on dirait aujourd'hui dans l'église ça ne l'intéressait pas une dernière question avant de donner la parole à nos amis qu'est-ce qui sauve Dieu ou la littérature ou l'écriture ? les deux au sens avec un sens un peu différent du mot seul Dieu sauve par Jésus Christ ressuscité évidemment mais j'ai toujours pensé que Dieu passe dans nos vies par l'art notamment par la littérature pour moi ça a été aussi par la musique par le cinéma et vraiment je sais que Dieu m'a parlé par Julien Grine il ne m'a jamais autant parlé que par Julien Grine Marie Pelletier vous êtes aussi vous dans votre écriture vous flattez mais les livres sont très bien écrits d'ailleurs vous aimez le verbe le mot juste la formule alors je rebondis sur ce que vient de dire François mais au fond comment vous recevez cet ouvrage cette entreprise incroyable très personnelle de façon très bouleversée bien évidemment et je n'ai même pas trop envie d'avancer je voudrais rester dans la discrétion je reçois ce livre comme une confidence très bouleversante oui mais mais je me dis voilà que en nous ramenant à Julien Grine vous nous rappelez combien la littérature est un lieu théologique majeur je veux dire c'est-à-dire que avant Deus Caritas Est de Benoît XVI avant l'année de la miséricorde à laquelle le pape François nous a conviés la littérature sait ces choses-là et à ce pouvoir de bousculer ces images fallacieuses du dieu pervers du dieu menaçant etc. pour nous ramener à ce centre extraordinaire où tout est dit et en vous lisant en vous lisant en lisant Grine par moment on ne sait plus très bien de qui il est question mais je repensais à ces mots de Mauriac ce que nous croyons être le pire et peut-être ce qui émeut le plus le cœur de Dieu alors nous allons y venir mais avant Christophe disqu'un mot sur le livre c'est ce projet réalisé par François Huguenin moi j'ai été très ému parce que je connais François depuis plusieurs années et cette façon de nous ouvrir son intimité m'a vraiment bouleversé je l'ai partagé avec une amie commune et il y a un lien si vous voulez entre entre Pierre et ce livre et le mystère du mal ce qu'on appelle le mystère du mal au fond et il y a cette couverture voilà la nuit comme le jour et lumière alors là il y a un soleil et il y a la lune mais il aurait pu mettre un coq parce que le coq c'est celui qui annonce le reniement tu m'auras renié comment tu m'auras renié trois fois avant que le coq chante deux fois mais le coq si vous voulez dans la mythologie gréco-romaine c'est la tribu d'Esculapes qui est le dieu de la médecine qui ressuscite les morts et donc le coq est là pour annoncer non seulement le reniement comme le prophétise Jésus au moment de la dernière scène mais il est là aussi pour dire la rédemption il est là pour dire la résurrection il est là pour dire la miséricorde quelle que soit l'homme au centre exactement et cette miséricorde comme tu viens de le dire nous n'y croyons pas Judas n'y a pas cru Pierre lui a cru il pleure amèrement mais et ça on est au coeur ce livre nous emmène au coeur de l'évangile et Green nous emmène au coeur de l'évangile du mystère chrétien alors justement je rebondis sur ce que vous venez de dire sur Moriac et je cite page 125 une citation de Green je pensais hier que le mal et le bien sont comme l'ombre et la lumière sur une route la route en est toute tâchée et bigarrée écrit-il mais va tout droit vers Dieu autrement dit le bon grain et l'ivraie sont dans le même champ il n'y a pas un monde pur et un monde impur et ma question c'est est-ce que le mal en définitive paradoxalement conduit au salut oserais-je dire alors merci pour le bon grain et l'ivraie parce que c'est une des paraboles que je préfère nous nous faisons toujours juge de nous-mêmes c'est une tentation que nous avons nous voulons faire la récolte avant la moisson nous voulons être le moissonneur parce que c'est sans doute inscrit au très fond de notre être humain on veut contrôler je crois que ce qu'essaye de dire Green et c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre c'est qu'il ne s'agit pas de relativiser mais parfois il y a d'abord du mal qui nous traverse il y a le mal qu'on fait qu'on occasionne librement mais c'est rare finalement il y a aussi le mal qui nous traverse et ce mal qui nous traverse il est sur notre chemin de vie est-ce que nous croyons que dans notre chemin de vie qui est parsemé de noirceur et de lumière est-ce que nous croyons que nous sommes appelés à la lumière est-ce que nous croyons que ce Christ mort sur la croix est ressuscité est-ce que nous croyons que ce n'est pas une blague et bien moi j'y crois je crois qu'il m'appelle et ce n'est pas pour être dans le laxisme mais c'est parce qu'il me semble qu'on a beaucoup trop moralisé le christianisme comme s'il n'y avait pas assez de morale Anne-Marie Pelletier la théologie et la Biblie sur cette même question le mal conduit-il paradoxalement au salut ? Je dirais que le mal nous en faisons l'expérience individuellement collectivement et c'est une grande énigme que faire du mal et nous ne savons pas quoi faire du mal et il nous submerge et il peut nous vaincre si nous le laissons parler le plus fort or le mystère chrétien c'est que Dieu peut faire quelque chose du mal parce qu'il vient l'habiter ce mal et ça c'est ça c'est quelque chose au-delà des mots Dieu vient au fond de notre nuit c'est une des prières de l'église il vient au fond de notre nuit pour tous les hommes de la terre et il vient nous rejoindre précisément là où nous nous perdons et il consent lui-même à s'exposer à cette violence du mal pour nous en arracher Alors je ne voudrais pas faire un parallèle absolument impossible d'ailleurs entre le mal et la sexualité ce n'est pas du tout ça mais c'est un autre sujet évidemment fondamental de ce livre est-ce qu'il y a et je pose la question qui regroupe un peu tout ce débat depuis ce soir que nous avons eu cette soirée les questions de pédophilie ces malaises hommes-femmes y compris dans l'église etc est-ce que une réconciliation ou justement est-ce que le chemin d'un homme comme Green peut aider peut-être à je ne sais pas comment poser la question mais à ce que ce qui est vécu parfois comme une hypocrisie dans l'église catholique comme une schizophrénie des gens complètement divisés sur ces sujets-là est-ce que il peut y avoir sur la question de la sexualité une réconciliation possible un apaisement je ne sais pas comment le formuler même François Huguenin et puis chacun aura la parole deux choses rapidement la première chose c'est que on a beaucoup trop mélangé sous le vocable de sexualité dans l'église et je le dis comme ça dans mon livre des choses qui n'ont rien à voir la masturbation l'amour en mariage l'adultère qui est un péché contre la fidélité avant d'être un péché sexuel et puis la pornographie le viol la prostitution qui sont des atteintes profondes à la dignité de la personne humaine là il faudrait qu'on arrête définitivement de tout catégoriser ça autour du sexe ça ce n'est plus possible ça aiderait à apaiser beaucoup de choses et après j'ai envie de dire la sexualité est à la fois la chose une des choses les plus belles de l'être humain et aussi très souvent une des choses les plus terribles et ça je trouve qu'on ne le dit pas assez on est très content de la théologie du corps dans l'église catholique grâce à Jean-Paul II mais ça met un peu la poussière sous le tapis en fait on a du mal à regarder l'homme tel qu'il est alors qu'en fait Dieu Jésus qui regarde Saint-Pierre dans le prétoire le regarde tel qu'il est c'est à dire à la fois un être qui est misérable mais qui est infiniment digne parce qu'il est créé à l'image et à la ressentance de Dieu on a beaucoup de mal à faire rentrer la sexualité dans cette tension qui est celle de l'humanité Anne-Marie Pelletier un mot sur ce sujet qui est très vaste Oui je crois qu'il est très vaste C'est la question de la continente à chasteté il y a plein de choses Il est très fondamental et l'actualité terrible qui se vit dans l'église catholique aujourd'hui doit nous ramener à cela c'est une espèce de boîte noire la sexualité telle qu'elle existe dans l'église depuis et là je reprends mon propos depuis pratiquement l'origine Paul Ricoeur le philosophe Ricoeur a écrit un article admirable dans les années 60 la sexualité la merveille l'errance l'énigme la merveille on évoquait le Cantique des Cantiques tout à l'heure l'errance c'est aussi le lieu de toutes les pertes et de toutes les violences et là je parle comme femme témoin des violences faites aux femmes et puis finalement l'énigme or dans le monde chrétien alors que nous devrions être tout de même bien placé pour penser la corporealité l'histoire de l'incarnation oui et bien là je crois que nous avons vraiment raté le coche c'est à dire que très vite les choses se sont ont dérapé un ouvrage que François une incite et que je cite aussi s'appelle le renoncement à la chair un travail d'historien dès le 4ème 5ème siècle il y a des choses qui sont faussées on ne sait plus penser positivement la sexualité d'où l'intérêt de ce genre d'ouvrage c'est de François qui justement livre à cette réflexion à ces manques peut-être justement une réflexion nécessaire mais ça fait partie des urgences du moment ça voilà en tout cas merci à tous les trois l'émission doit se terminer il faudrait plus de temps comme à chaque fois merci de votre attention surtout merci à François Huguenin donc la nuit comme le jour et lumière au Cerf merci à Christophe Dicasse Saint-Pierre le mystère et l'évidence chez Perrin et merci à vous Anne-Marie Pelletier l'Église et le féminin revisitez l'histoire pour sortir l'évangile chez Salvator nous avons vécu une soirée magnifique je suis comblé très heureux qu'elle puisse inaugurer l'Esprit des Lettres 2022 merci de votre fidélité vous retrouvez l'émission sur les sites respectifs de KTO de Jour du Seigneur et de La Procure nous nous retrouvons dans un mois bonne lecture Sous-titrage ST' 501